Comme je vous le disais en entrée d'Assemblée, le Seigneur veut nous donner ce matin, le Seigneur la semaine passée nous a parlé, je crois, assez puissamment sur les choses qui s'en viennent, nous avertir, le Seigneur ça fait déjà plusieurs fois qu'il nous avertit, mais là ce matin on voit que le Seigneur change de ton, le Seigneur veut nous encourager ce matin, et je sais que ça a le rapport avec ce qui s'en vient aussi. Et le psaume, c'est dans un psaume qu'on va puiser l'entièreté du message, dans le fond, l'Esprit veut faire ressortir tout ce qu'il y a dans ce psaume-là, et le psaume d'encouragement par excellence, c'est le psaume 91, et l'Esprit veut nous amener là ce matin, et vraiment on va rester pas mal là tout le message, dans le psaume 91. L'Esprit veut faire ressortir beaucoup de beaux trésors dans ce psaume, il y a tellement de choses à aller chercher, c'est dans tout cela que l'Esprit veut nous apporter ce matin, il veut nous amener. Le psaume 91. On va le lire par section, on ne lira pas tout d'un coup, donc section par section, et on va laisser l'Esprit diriger sur cela. Donc le psaume 91, on va lire le verset 1 et le verset 2. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Juste frère et sœur, dans ces deux premiers versets, le psalmiste donne tellement d'informations. Premièrement, on voit qu'il nomme Dieu de quatre façons différentes. Donne quatre noms différents à Dieu dans ces mêmes deux versets. On voit que dans ces deux versets, dans tous les noms qu'on verra que David lui donne, il veut démontrer que Dieu est le seul qui peut nous assurer une protection totale. Dieu est le seul qui peut nous protéger et nous garder dans toutes circonstances qu'il peut y avoir dans cette vie. On voit qu'il nous dit que premièrement, Dieu, et vous allez voir plusieurs noms hébreux ici de Dieu, Dieu est premièrement Élion. Il est Élion, il est le Très-Haut. Il est le Dieu Très-Haut. Ça, ça veut dire qu'il n'y en a pas qui peuvent être au-dessus de lui. Et vous savez, quand on parle de certaines choses, il y a souvent des associations à faire. Si quelqu'un est élevé, ça symbolise une puissance, ça symbolise une autorité. Et plus il est élevé, plus il est puissant, plus il est en autorité. Mais s'il est Élion, ça veut dire qu'il n'y en a pas plus haut que lui. Il n'y en a pas qui sont au-dessus de lui. Il n'y en a pas qui peuvent être plus en autorité ou plus en puissance que lui. On voit qu'il dit quoi ensuite? Il dit, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, Dieu est El Shaddai. Il est El Shaddai, il est le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, frères et sœurs, ça ne veut pas dire le demi-puissant. Ça ne veut pas dire la moitié. Ça ne veut pas dire le corps du puissant. Ça veut dire le Tout. Le Tout-Puissant, El Shaddai. Quand David pense à Dieu de cette façon-là, il démontre que personne ne peut rivaliser avec sa puissance. Personne ne peut rivaliser avec la portée de ce qu'il peut faire. Personne ne peut être son égal. Il est El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. On voit qu'Ésaïe, dans un Pas besoin d'y tourner, Ésaïe disait ceci de Dieu, et il avait bien raison de le dire. Et ça renforce ce que David disait ici. Il dit, ne le savez-vous pas, disait Ésaïe, ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui, en parlant de Dieu, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui habitent, ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés. Leur tronc n'a même pas de racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le saint. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Ésaïe, chapitre 40, j'ai lu verset 21 au verset 25. Si Dieu dit, à qui pouvez-vous me comparer pour dire qu'on est pareil? C'est parce que Dieu sait pertinemment que personne d'autre peut être pareil comme lui. Il sait pertinemment que rien ici-bas ni ailleurs ne peut être son égal et comparé à lui. Pourquoi? Parce que premièrement, il est El-Iyon et il est El-Shaddai. Mais ensuite, qu'est-ce que David disait? Dans ces versets qu'on a lus, qu'est-ce que David disait aussi? Il dit, mon Dieu. Mon Dieu, il est L-O-M. L-O-M, qui veut dire Dieu au pluriel, qui veut dire la Trinité, la Trinité de Dieu. Il est L-O-M, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Et il disait quoi aussi? Il disait aussi qu'il est Yahvé. Il est l'Éternel, Yahvé. Celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin. On ne peut pas déterminer son origine parce qu'il était avant tout. Et on ne peut pas donner sa fin parce qu'il n'y en a aucune. Donc, David commence le psaume de cette façon pour nous affirmer que de celui qu'on parle, ce n'est pas n'importe qui. On ne parle pas d'un n'importe qui ce matin. Ce n'est pas n'importe qui qui nous offre sa protection et qui veut nous donner de l'assurance. Il dit ensuite, versets 3 et 4, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » On va arrêter ici. « C'est qui l'oiseleur? » L'oiseleur, c'est le chasseur des hommes. L'oiseleur, c'est le diable. L'oiseleur, c'est celui qui veut nous prendre dans ses filets. Et je ne sais pas si vous le saviez, je fais une parenthèse ici, mais un oiseleur, ce type de chasse n'est plus très répandu dans notre coin de nos jours, mais dans certains pays reculés d'Amazonie ou des tribus anciennes vives, bien c'est encore pratiqué ça. Et un oiseleur, qu'est-ce qu'il fait un oiseleur quand il va dans une forêt? Il se trouve un coin assez dense où il y a beaucoup d'arbres et il va étendre des filets, mais il tente des filets vers le haut. Il va étendre des filets vers le haut, il va les accrocher à près des arbres pour que ces filets soient comme une muraille, un peu comme en forme de dôme, dôme semi-cercle comme ça. Et là, ensuite, il va mettre des appâts et là, il va aller se cacher plus loin parce que lui, il veut attirer des oiseaux. Et lorsqu'il y a des oiseaux qui vont venir vers ces appâts-là, bien là, le chasseur va sortir tranquillement, aller par en arrière, puis il va s'approcher d'eux tranquillement, assez pour qu'il l'entende, mais pas assez pour leur faire vraiment peur, parce qu'il veut diriger les oiseaux vers le filet. Et là, ensuite, quand il sait que les oiseaux sont assez proches, bien là, là, il va vraiment faire par exprès. Là, les oiseaux décollent, mais ils décollent dans le filet. Ils lèvent dans le filet et là, ils sont tout emmêlés dans le filet. Et là, lui, il n'a juste qu'à aller les cueillir. Il a juste à aller les cueillir. Ça, c'est un oiseleur. Ça, c'est la façon qu'un oiseleur chasse. Et ça, c'est la façon que Satan chasse aussi. Satan est le tentateur qui attend le moment favorable. Satan est celui qui prépare ses pièges, qui met ses appâts parce qu'il veut attirer les enfants de Dieu. Et lorsqu'il sait que quelqu'un est attiré d'une façon ou d'une autre, il va s'arranger pour l'amener dans le filet. Et qu'est-ce que David disait? Que oui, parfois, on peut manquer, on peut faillir. Nous pouvons être ceux qui sont pris dans les filets du malin, dans les filets de l'oiseleur. Ça peut arriver. Mais Dieu, il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. On voit que Salomon en parlait dans un proverbe. Je vais juste écouter. Qu'est-ce qu'il disait dans ce proverbe? Il donnait un exemple d'un piège. Il disait, mon fils, si tu as conscionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi, fais-lui des instances. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières, dégage-toi, comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Voyez ça dans le proverbe, chapitre 6, versets 1 à 5. Où Salomon mettait en garde sur les dettes, sur les cautionnements, qui sont des dettes. C'est une façon de dire des dettes. Où il disait, essaie le plus possible d'être dégagé de toute dette. Parce qu'il comparait ça, quand tu es en dette, il comparait ça à quelqu'un qui est pris par un oiseleur. Une proie qui est prise par un oiseleur. Il dit, dégage-toi de ça. Mais c'est un exemple, parce qu'il peut y avoir bien d'autres façons que Satan peut nous piéger. Mais Dieu, frère et sœur, est celui, si on se tourne vers lui, il est le refuge, il est la forteresse, il est celui en qui on peut se confier, il est celui qui délivre. Il est le Dieu qui délivre. David disait, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'éternel, le Seigneur peut nous garantir de la mort. Dans le psaume 68, verset 21. Qu'est-ce que David disait? David disait que Dieu, il est L, E-L. E-L, c'est le terme le plus populaire de Dieu dans la parole. Ça définit Dieu. Ça veut dire Dieu. Parce que notez que tous les noms que je vous ai donnés commencent toujours par L. L, Ion. L, O-M. L, Shaddai. C'est Dieu et un attribut de Dieu. Dieu est L. Il est le puissant. Et il est qui aussi? Il est Yéhobim. Yéhobim qui veut dire celui qui veut dire que celui qui n'a pas, c'est un peu la même chose que de dire Yahvé. Yéhobim et Yahvé sont pas mal les mêmes appellations. C'est l'éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. David disait quoi? David disait, il est quelqu'un qui veut rassembler les siens sous ses ailes. Comme une poule. Il est comme une poule qui veut rassembler sa couvée sous lui pour la protéger et la garder. Je me souviens plus quel pasteur m'avait conté cette histoire-là. C'est pas ça c'est Frère Landry, je ne suis pas certain. Mais je me souviens que le pasteur m'avait raconté une histoire, c'est qu'il y avait un moment donné un fermier qui avait sa ferme à passer au feu et il était bien triste de ça, bien sûr, parce qu'il a perdu ses animaux qui étaient dedans. Et là, quand finalement le feu était terminé et qu'ils ont un peu fouillé les décombres, ils tassaient les décombres et ils ont vu une poule qui était calcinée, une poule qui était toute calcinée, ils l'ont comme tassée et il y avait en dessous d'elle quatre poussins qui étaient encore vivants. La poule, elle avait gardé les siens et elle s'était sacrifiée pour sa couvée et ses poussins étaient encore vivants. C'est une belle histoire mais ça démontre exactement ce que Dieu nous dit ici. Il est celui qui rassemble sous ses ailes pour protéger. La protection de Dieu, frère et soeur, elle est totale, elle n'est pas partielle. C'est une protection mur à mur comme on aime entendre dans nos protections diverses, que ce soit pour automobile, que ce soit pour ci ou pour ça. Quand on dit qu'il y a une protection mur à mur, bumper à bumper comme on dit pour un auto, ça couvre entièrement. Ça couvre entièrement. C'est pour ça que David disait en propos de Dieu, il dit, tu m'entours par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. T'es couvert de tous les côtés. Avec Dieu, t'es couvert de tous les côtés. Si nous sommes attaqués, frères et soeurs, si nous sentons que nous sommes attaqués d'une façon ou d'une autre, levons le bouclier de la foi. Levons le bouclier de la foi parce que la foi en celui qui se dit Elohim, qui se dit El Shaddai, qui se dit Elion, c'est suffisant, c'est tout suffisant. La foi en lui, elle est toute suffisante pour éteindre les trésents enflammés du malin. Considérons cela, frères et soeurs. Qu'est-ce qu'il nous a dit ensuite au verset 5 jusqu'au verset 7? Il a dit tu ne craindras. Ça, ça veut dire tu ne craindras pas. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ça, c'est un verset que je récitais dans les trois années qu'on a passées. Je récitais ce verset-là. Je récitais ce verset-là. Je le déclarais. Je déclarais ce verset. Et je sais que Dieu protège ceux qui savent déclarer sa parole. Et vous savez, peut-être que quelqu'un me regarde et me dit c'est quoi que tu veux dire quand tu dis que tu déclares. Mais là, ça veut dire que quand j'ai peur d'un danger, ça veut dire que je prends sa parole et je la dis verbalement à voix haute. Chez moi, je déclare que mille vont tomber à compter, que dix mille vont tomber à ma droite, mais que moi, je vais rester debout. Je déclare. Je prends la parole de Dieu et je la déclare. Et je crois que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet, sans avoir fait toute sa volonté. Je crois que la parole de Dieu, elle est puissante. Le croyez-vous? Que mille tombent à mon côté, que dix mille à ma droite, il dit, tu ne seras pas atteint. Ce que Dieu nous dit ici, frères et sœurs, c'est de ne pas se fier aux apparences. Parce que si on regarde avec nos yeux, on peut regarder alentour et on peut se dire c'est dangereux. Regarde tout ce qu'il nous annonce à la télé. Regarde tout ce qui semble s'en venir. Ne vous fiez pas aux apparences. Parce que comme un prophète avait dit, celui qui est avec nous est beaucoup plus puissant. que celui qui est avec eux. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est ça que David dit ici. Parce que lorsque David qui a été un soldat sur un champ de bataille qui pense aux flèches qui volent d'un côté puis d'un autre, qui pense aux soldats qui meurent d'un côté puis d'un autre, il a vécu ces choses-là, David, donc il parle en connaissance de cause. Ne vous fiez pas à tout ça. Fiez-vous plutôt à celui qui vous assure une protection mur à mur. Quand je méditais sur ça, l'esprit m'a ramené une histoire que moi et mon épouse on a entendue puis j'avais vraiment été vraiment wow, j'avais vraiment été grandement surpris. Quand pour notre dixième anniversaire de mariage, on était allé au Nouveau-Brunswick, à la ville où mon beau-père était né, Trakadi-Sheila, ça s'appelle, on était allé là parce qu'on voulait vraiment voir le coin. C'était notre dixième anniversaire de mariage, etc. Puis je vais tôt me souvenir d'en Trakadi-Sheila, on visitait la ville, pas une grande ville, tout petit. Mais il y avait un endroit, c'est un musée et c'est une léproserie. Une léproserie, c'était là où des lépreux ont été soignés. On appelle ça une léproserie. Une ancienne léproserie parce que là, Aster a été décontaminé puis c'est devenu un musée. Mais ça a déjà été un endroit où on soignait des lépreux. Je crois que vous savez très bien c'est quoi des lépreux d'après la parole. Maladie contagieuse, extrêmement contagieuse, maladie de peau extrêmement contagieuse qui peut même amener jusqu'à la mort. Et dans cette léproserie-là, qui qu'on avait choisi pour soigner, c'était des femmes. C'était des femmes des sœurs. Des sœurs qui avaient fait vœux de chasteté dans l'ordre catholique. Elles s'appelaient les sœurs de Saint-Joseph, les religieuses hospitalières de Saint-Joseph. C'est le nom du groupe de ces sœurs-là. Et, comprenez bien ce que je veux dire ici, frères et sœurs, c'est l'histoire racontée. J'ai été sur leur site internet pour être sûr de bien me souvenir de toute l'histoire. Et, pendant 97 ans, ce groupe de religieuses-là, je ne dis pas les mêmes parce qu'il y en a peut-être qui sont mortes de vieillesse, mais pendant 97 ans, ce groupe a pris soin des lépreux et jamais une seule n'a été contaminée par la lépre. Jamais une seule. On peut dire ce qu'on veut, mais ces religieuses-là avaient tellement foi en Dieu qu'elles n'ont jamais été contaminées. Elles ont soigné, c'est leur ordre, seulement eux qui ont soigné pendant tout le temps que la léproserie allait être active. Puis, il y avait des médecins qui supervisaient un peu les soins pour les affaires plus complexes. Ça s'est passé à Traquaduché-là, à la léproserie de Traquaduché-là qui est maintenant devenu un musée. Entre la léproserie, elle a été ouverte en 1867 puis elle a été fermée en 1965, 320 lépreux ont été soignés à cet endroit-là. Il y en a malheureusement qui sont morts de cette maladie, mais les soeurs qui ont soigné n'ont jamais été contaminées. C'est pour ça qu'ils en ont fait un musée, c'est un miracle. C'est pour ça qu'ils en ont fait un musée. Donc, frères et sœurs, quand quelqu'un a foi en la protection de Dieu, c'est vrai, c'est pas rien. C'est pas rien. On voit que Jérémie avait dit ceci, Jérémie, c'est la parole de l'Éternel qui avait été adressée à quelqu'un autre que Jérémie qui avait eu foi en Dieu dans le temps que Jérémie annonçait le jugement à venir au peuple d'Israël et Dieu avait déclaré quelque chose à cette personne-là par la bouche de Jérémie La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Il a dit, va, parle à Ébène-Mélech, l'Éthiopien et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel. Je te délivrerai. Tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Voyez ça dans Jérémie 39, verset 15 au verset 18. Parce que tu as eu confiance en moi, avons-nous confiance en Dieu? Parce que tu as eu confiance en moi, je vais te protéger dit Dieu. Vous savez, parfois on peut se demander où est la puissance de Dieu. On peut se demander où est toutes ces choses qu'on entend. Un peu comme Gédéon quand l'ange de l'Éternel était allé le visiter et qu'il lui a dit bonjour, vaillant héros. Puis Gédéon, de quoi tu parles? Puis l'ange commence à y parler et Gédéon, il dit, j'ai entendu ces choses-là mais il dit, ça fait tellement longtemps qu'on ne les vouait plus qu'on peut se poser des questions frères et sœurs mais avons-nous déjà considéré que Dieu attend juste de voir qu'on a confiance en lui pour agir? Dieu attend juste de voir que nous manifestions la foi, que nous manifestions la confiance et Dieu va répondre à ça. Mais pas avant qu'on la manifeste. Et vous savez, on ne manifeste pas ça quand tout va bien puis que la vie est tranquille, est paisible. on la manifeste quand c'est trouble, quand ça va mal puis quand il fait tempête, c'est là qu'on manifeste ça. Et c'est là que Dieu répond à ces choses qu'il dit. On voit que si on continue à lire versets 8 et 9, David continue à dire après ça, il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge au éternel tu fais du très haut ta retraite. David nous dit quoi ici? Qui est en contrôle? Qui encore là est le refuge? Et ça revient très souvent, si vous avez noté, le refuge revient tout au long. C'est Élion, c'est le très haut. Tu fais du très haut ta retraite. David nous parlait ici de quelque chose de particulier. Il dit, tu vas voir les méchants, tu vas voir la rétribution des méchants. Et on doit garder à l'esprit une chose, frères et sœurs, c'est que la délivrance des justes passe toujours par le jugement des méchants, selon Dieu. La délivrance des justes passe par le jugement passe par le jugement des méchants. La Bible est certaine sur ça. Gardez l'endroit, tournez avec moi dans l'Op. 37, allons voir ce que David nous disait là. Mais gardez l'endroit bien sûr. Dans l'Op. 37, si on lit de verset 34 au verset 40. David nous disait, espère en l'éternel. En Yahvé, espère en l'éternel. Garde sa voix. C'est quoi sa voix? Sa voix, c'est ses commandements. Sa voix, c'est sa parole. Garde sa voix. Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras le méchant retranché. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdroyant. Il semblait tellement en contrôle de tout. Tout réussissait. Il a passé et voici il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'éternel les secoure et il les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Dit l'éternel. Vous savez, il viendra toujours un temps où comme Malachi le disait, j'emprunte une autre parole de Malachi mais vous n'avez pas besoin d'y tourner. Il viendra toujours un temps où comme Malachi le disait si bien, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui cherche Dieu, qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et cette différence, frère et soeur, elle s'en vient. Cette différence-là, elle s'en vient. Quand on pense aux méchants selon la parole, peut-être qu'on se dit bien, Dieu parle juste de ceux qui ont vraiment commis des choses graves. Dieu parle certainement de ceux qui font du mal aux autres. C'est nous autres d'habitude quand on dit que quelqu'un est méchant, c'est quelqu'un qui n'est pas gentil. Il fait des choses vraiment mauvaises aux gens qui l'entourent. Il est méchant. Mais quand la Bible nous parle du méchant, elle nous parle de qui? Il faut comprendre parce que ça revient souvent. Selon l'étymologie du mot hébreu, autrement dit, sa racine, le mot méchant ici définit, oui, premièrement, un criminel. Ça définit premièrement quelqu'un qui a commis des choses graves, mais ça définit aussi celui qui pêche contre Dieu. celui qui est perdu, celui qui n'est pas lavé par le sang de Christ. Tous ceux qui ne sont pas sauvés sont considérés aux yeux de Dieu comme des méchants. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, ils sont coupables. Aux yeux de Dieu, ils sont coupables. Coupables de quoi? D'être des pécheurs comme nous, mais coupables d'avoir rejeté le Christ qu'ils ont entendu, qui leur a été dit, qui leur a été présenté. Quand vous lisez les méchants dans la parole, pensez à ça. Ce ne sont pas seulement les criminels. Le mot hébreu le démontre. Ce sont aussi ceux qui ont péché contre Dieu et qui n'ont pas la protection, qui n'ont pas la protection que Dieu offre. Viendra une rétribution où les gens verront la différence entre celui qui a donné sa vie à Jésus et celui qui l'a rejeté. Viendront un jour la différence et elle s'en vient. Et c'est ça que David nous disait ici. Si on lit du verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il réitère, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. On va arrêter ici. Ici, David réitère la protection de Dieu qu'on voit depuis le début, mais en plus, il ajoute l'intervention des anges de Dieu. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Si, frères et sœurs, nous étions conscients de l'intervention des anges dans notre vie, et certains n'y croient même pas, certains chrétiens n'y croient même pas, mais oui, frères et sœurs, il y a des interventions d'anges dans nos vies. On ne les voit simplement pas parce qu'on n'a pas besoin d'y voir. On voit que, faites juste écouter, David réitérait cela. David le disait cela. On connaît bien ces versets. David disait, « L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ça revient toujours à ça. Dans l'Op. 34, versets 8 et verset 9. « L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Combien d'interventions d'anges voyons-nous dans la parole de Dieu, frère et soeur? Les anges entrent dans Sodom et Gomorre et en sortent l'hôte avant que la ville ne soit détruite. L'ange de l'éternel guide tout un peuple entier dans une terre aride et dans une terre inhospitalière qui est le désert. L'ange de l'éternel les guide tout au long de leur marche et même dans leur errance, c'est l'ange de Dieu qui est devant eux. Élisée, lorsqu'il était avec son serviteur Géasie et qu'une armée voulait le prendre parce qu'il savait tous les plans du roi ennemi et que ses soldats, il avait dit quand le roi ennemi se faisait toujours déjouer dans ses plans et qu'il dit à ses soldats « C'est qui qui me trahit parmi vous? Déclarez-vous qui me trahit? » Et ils disent « Personne ne t'a trahi! » Ils disent « Aux autres, ils ont un prophète! » Ils ont un prophète et ils disent « Tout ce que tu penses même dans ton lit! » Ils ont dit « Vous me saisissez ce prophète-là. Je veux que vous le preniez captif. » Et lorsque l'armée a entouré le prophète, qu'est-ce qu'Élysée a dit à son serviteur? « Ne crains pas! » Il a demandé à Dieu et il dit « Ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voit. » Et qu'est-ce que son serviteur a vu? Il a vu les armées des anges avec des chars de feu et il disait « Il n'avait pas peur pour en tout. » Il savait que celui qui était là pour le défendre était beaucoup plus fort que ceux qui venaient pour le prendre. Il y a quelque chose. Les amis de Daniel, qui les a délivrés de la fournaise à retendre? La Bible nous dit que c'est l'ange. C'est l'ange qui marchait avec eux dans la fournaise. Et on croit que c'est une représentation du Christ, bien sûr, qui nous accompagne dans tout danger. Qui a délivré Daniel de la fosse au lion? C'est les anges. Les anges sont fermés qui sont venus fermer la gueule des lions. Daniel l'a dit. Frèresseurs, Dieu nous assure sa protection mur à mur. Mais Dieu nous dit aussi qu'il y a toute une armée à son service en ce sens. On voit que l'auteur d'Hébreu, lorsqu'il parlait des anges, il disait quoi? Il dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Hébreu 1, verset 14. Des esprits au service de Dieu envoyés en ministère pour ceux qui doivent hériter du salut. C'est qui ça? C'est vous autres. C'est moi. C'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et David nous parle de quoi? David nous parle aussi, il dit, « Tu vas marcher puis tu vas fouler. Tu vas fouler quoi? Tu vas marcher sur quoi? Tu vas marcher sur le lion. Tu vas fouler le lion, le serpent venimeux, un aspic, un aspic, c'est un serpent venimeux en passant si vous ne le saviez pas, le dragon. C'est qui qui porte ces trois noms-là? C'est le diable. Pierre n'a-t-il pas dit que le diable est comme un lion régissant en cherchant qui va dévorer? Satan n'est-il pas le serpent ancien comme la parole l'a dit? N'est-il pas le dragon qui blasphème? Et qu'est-ce que David disait? Si Dieu est ton refuge, tu vas marcher, tu vas le fouler. Tu vas avoir la victoire en d'autres mots. Ça veut dire ça. Tu vas avoir la victoire sur le malin. Tu vas avoir la victoire sur le diable. Mais pas seul. Pas seul. Avec Dieu, bien sûr. Parce que de toi-même, oublie-les. Oublie ça, tu perds. Avec Dieu, tu as la victoire. Tu vas marcher sur le lion, sur la spique. Tu vas fouler le lionceau et le dragon. Et là, ensuite, pour les derniers versets, on voit qu'il y a un changement de ton. Parce que là, c'est Dieu qui parle. Là, c'est Dieu qui parle lui-même. Et vous savez, juste avant d'y aller, vous savez que l'endroit qu'on a lu, versets 11 et 12, Satan citait ça à Jésus. Satan s'est servi de ces versets-là pour dire à Jésus, jette-toi donc en haut du temple. Il est écrit que les anges vont te porter dans toutes tes voies et qu'ils vont t'empêcher que ton pied ne heurte contre une pierre. mais Jésus avait dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Autrement dit, tu ne provoqueras pas les choses. Il ne fera pas par exprès pour te mettre en situation de danger pour tenter Dieu de devoir intervenir. Danger inutile, je veux dire, parce que se jeter en haut d'un temple, on s'entend que ça ne glorifiera pas Dieu d'aucune façon. Je ne parle pas de danger pour Dieu, en témoignage de Dieu. Il faut toujours discerner les choses, il faut toujours bien discerner les choses. Donc là, on voit un changement de ton à partir du verset 14. C'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Puisqu'il m'aime, c'est Dieu qui parle, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il y a tellement de choses, frères et sœurs, à comprendre juste dans ce bout qu'on vient de lire. Quand on regarde du point de vue de Dieu, premièrement, on va commencer comme ça. Quand on regarde du point de vue de Dieu, comment Dieu lui voit les choses? David disait dans un autre somme, l'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sont des fils de l'homme. Pensez à quelqu'un qui est très haut, qui regarde en bas et qui voit tous les êtres humains. Il y voit tous. Il n'y en a pas un qui peut y échapper. Il y voit tous. Il regarde comment chacun... En le regardant, il connaît toutes ses voix. Comme si vous vous penchiez, vous regardiez des fourmis travaillées partout. mais en regardant chacun, il connaît toutes ses voix. Il la connaît totalement. Il la connaît totalement en la regardant. Elle, 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 il la connaît totalement. Puis il y en a des milliards, mais il les connaît toutes une par une, entièrement. Il les connaît par leur nom, comme l'Abbé le dit. Ça, c'est le point de vue de Dieu. Nous, on ne le voit pas comme ça, mais nous, en regardant là, on en regarde ça, lui, il regarde comme ça. C'est le point de vue de Dieu, ça. Et Dieu regarde ceux qui l'aiment et il dit, puisqu'il m'aime, je vais le délivrer. Il connaît mon nom. Dieu connaît chacun des siens, frères et sœurs, dans les difficultés qu'ils vivent. Il n'y en a pas un qui peut y échapper. Il n'y en a pas un qui peut manquer à son regard puis dire, non, shit, j'en oublie un. Non, non, ça ne peut pas arriver. Pas avec Dieu. Ça ne peut pas arriver ça. Et si Dieu voit que les siens souffrent pour ça, pour son nom, parce que oui, on peut souffrir pour son nom. On peut souffrir un temps pour son nom, mais est-ce que Dieu va demeurer silencieux? Est-ce que Dieu va demeurer muet? Est-ce que Dieu va demeurer inactif face à la souffrance des siens? Non. Non, la parole nous dit. Dieu va intervenir. Dieu va agir. Pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom. Mon hébreu ici qui se dit Hachem. Hachem, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand Dieu dit il connaît mon nom, c'est comme un nom en soi. Dieu, il y a des noms qui ne se prononcent pas. C'est pour ça qu'il se fait appeler celui qui a le nom. Celui qui est Hachem, qui a le nom au-dessus des noms. Dieu se fait appeler ailleurs je suis. Je suis celui qui est. C'est comme ça que c'était présenté au peuple à travers la bouche de Moïse. Dis-leur que je suis venu vers vous. Dieu prenait la protection. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit je le délivrerai. Il y a toute une compréhension ici à aller chercher. Il dit à celui qui connaît son nom, à celui qui persévère, il dit je le protégerai, je le délivrerai et je le glorifierai. sauf frère et sœur, il y a toute une représentation de ce qui s'en vient ici. Et voici laquelle. Quand Dieu dit je le glorifierai, ça représente l'enlèvement d'Église. Je vais l'amener dans la gloire. Et notez la suite, vous allez voir, ça a tout du sens. Je le délivrerai, l'enlèvement, je le glorifierai, je vais l'amener dans la gloire. Ensuite, il dit quoi? Il dit je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de long jour. Ça, c'est la vie éternelle. Je le rassasirai de long jour. Et je lui ferai voir mon salut. Le mot salut ici, c'est Yeshua. Je ne sais pas si vous savez c'est qui Yeshua, mais c'est Jésus. C'est le nom de Jésus qui est ici. Je lui ferai voir mon salut. Jésus-Christ, Yeshua, le salut des hommes. qui veut dire délivrance, être sauvé de quelque chose. C'était ce que l'esprit voulait nous dire ce matin. Comme vous voyez, le Seigneur veut nous encourager. Le Seigneur sonde la terre. Il regarde les siens. Il sait tout ce qui se passe. Nous, on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez, mais on commence à le voir. Si vous lisez une nouvelle, si vous entendez une nouvelle, il commence à nous préparer. La propagande recommence. Dieu sait ce qui s'en vient. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, prenons ce psaume, déclarons-le dans nos vies. Ceux qui connaissent le nom de Dieu, ceux qui ont confiance en leur Dieu, Dieu va intervenir dans leur vie. Nous sommes ceux que le Seigneur appelle à la gloire. Nous sommes ceux qui auront un jour de longs jours devant nous. Mais pour le moment, on doit continuer, on doit persévérer. parce que bientôt, on va voir notre délivrance. On va être en réunis avec notre Seigneur et Sauveur. Pour conclure, on va aller dans Hébreu 6. On va conclure là, dans Hébreu chapitre 6. qui vient mettre un seau sur ce qu'on a vu ce matin. 6. Hébreu chapitre 6. Et non 10. 6. Ça sonne pas mal semblable. Hébreu chapitre 6. On va lire versets 17 et versets 18. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Qu'est-ce qu'on vient de lire là? Qu'est-ce qu'on vient de voir là durant 40 minutes? L'Obsm 91, c'est quoi? C'est une promesse, frères et sœurs. C'est des promesses de Dieu, ça. Quand Dieu parle qu'il va être un refuge et un appui, quand Dieu parle qu'il va délivrer, qu'il va garder, que tu ne seras pas atteint, c'est une promesse, ça. C'est des promesses. Qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu voulant montrer aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Quand c'est immuable, ça ne change pas. Ça ne peut pas changer en cours de route. C'est immuable, c'est déclaré, c'est comme ça. Intervient par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, prenons Dieu au mot et considérons, frères et sœurs, l'esprit nous dit ce matin et trouvons-y un puissant encouragement. C'était ce que l'esprit nous disait ce matin. On peut terminer par un cantique.